Nouvelle attente terroriste au Burkina Faso, trois policiers ont été tués mardi dans l'attaque d'un poste de police par des individus non identifiés à Intagone, dans la province de Loudalane au nord, à la frontière malienne. Au Mali, justement, c'est un casque bleu chinois et trois civils qui ont été tués dans une double attaque à la nuit de mardi à mercredi. Au Burundi, près d'une cinquantaine de personnes ont été tués depuis janvier à Mugamba, dans la province de Burouri, au sud de Bujumbura. Selon le gouverneur local, depuis le début de l'année, 47 personnes ont été tuées dans la localité d'un 36 malfaiteurs et 11 civils. Et puis enfin, la Côte d'Ivoire veut se doter d'une nouvelle constitution. Le président Alassane Ouattara a mis en place un groupe de 10 experts chargés de sa rédaction. Ce groupe a un mois pour faire des propositions et sera dirigé par le professeur de droit Boniface Obou Ouraga, qui avait déjà travaillé sur l'actuelle constitution.